Moi, plus diverses, parce que voilà, parce que c'est ce que je sais faire, j'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Mais on m'a dit que j'en étais capable. Mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi ne devient-on ? Comment ne devient-on ? D'où vient l'inspiration ? Écrivain, écrivaine, le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, quand je les connais, on leur l'univers. Le point littéraire. Le point littéraire. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, pour les genres. Ce genre, un type d'écriture. C'est un type de littéraire. C'est un type de littéraire. Ici, pour les gens, littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Le point littéraire. Toujours au moment, 20h à 21h sur Royal Foucault. C'est le rendez-vous à Jean-Jacques Foucault. Ouvrons le premier livre du soir. Se lancer et réussir en politique, management d'une carrière politique. Le livret de Pierrette, Stéphanie, Monconor et Langa. Elle est consistante en stratégie et formatrice en politique. Elle a, au cours des trois dernières années, conseillé de nombreux acteurs politiques établis et en devenir au Cameroun, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, Burundi, Tchad et principalement, surtout au Tchad. Se lancer et réussir en politique est le premier d'une longue série d'ouvrages où on vend l'intégration des jeunes dans la sphère de prise de décision. Pierrette, Stéphanie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci. C'est un plaisir de vous accueillir. Le plaisir, il est partagé. Et pour parler de politique, c'est un sujet qui fait peur. Pourquoi fait-il peur? Alors, la politique fait peur pour plusieurs raisons. Parce que déjà, comme j'aime à le dire, les politiciens ne sont pas les meilleurs ambassadeurs de la chose politique. Parce que quand on voit concrètement ce qu'ils font au quotidien, forcément, il y a de quoi se poser des questions. Mais sinon, la politique en elle-même, on ne devrait pas avoir peur parce que par exemple, nous sommes d'abord des animaux politiques. Vous dites d'ailleurs dans votre livre, faites de la politique, sinon elle vous fera un peu pour reprendre ces citations-là, bien connues. Tout à fait. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent, et l'affirment d'ailleurs, qu'ils ne font pas de la politique, savent même pas ce que c'est. Pourtant, rien que parce que, voilà, vous êtes des hommes qui sont dans la cité, vous êtes des sujets politiques, vous faites de la politique. Donc, si vous ne la faites pas, consciemment, elle vous fait de toutes les manières possibles et surtout si vous en payez le prix. Vous accompagnez, et on l'a dit au niveau de votre biographie, vous accompagnez les acteurs en devenir et même ceux déjà établis. Est-il facile de dire à ceux qui sont peut-être déjà établis qu'il faut apprendre à faire de la politique? Alors, au Cameroun, non. En Afrique de l'Ouest, oui, parce qu'ils ont une culture politique assez différente de celle en Afrique. qui sont en train, et c'était le Tchad. Au Cameroun, on va vous poser la question, quels sont vos faits d'art? Pourtant, conseillers et politiciens, ça révèle d'un parcours académique que l'on a dû faire et donc on peut se prévaloir de cela. Mais par contre, en Afrique de l'Ouest, quand vous montrez que vous connaissez votre domaine, Alors, on vous écoute religieusement, j'ai envie de dire. Tout le monde peut se lancer en politique, le livre semble le dire. Oui, tout le monde peut se lancer en politique, tout le monde est légitime. Je préfère dire ça, tout le monde est légitime pour se lancer en politique, pour les raisons que j'ai évoquées il y a quelques instants, mais tout le monde ne peut pas le faire. Il faut avoir cette capacité pour pouvoir se lancer en politique en tant que candidat. Parce que, comme je dis, faire de la politique, ça relève de plusieurs champs. Vous pouvez faire de la politique en votant, vous pouvez faire de la politique en analysant la seule politique, les acteurs politiques. Vous pouvez faire de la politique en me recevant là tout de suite, en ayant cet échange. Vous pouvez faire de la politique en étant candidat. Vous pouvez faire de la politique. Il y a plusieurs façons de faire sa politique. Eh bien, là, il s'agit de devenir un homme ou une femme politique. Exactement. Et donc, se lancer et réussir en politique, pour vous, ça tient sur 180 pages, sur 5 parties et 19 chapitres au total. Alors, finalement, où a-t-on pris les instruments et pendant combien de temps les a-t-on collectés? Alors, déjà, c'est le tome 1. Oui. Non, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Mais, je peux dire, c'est toute une vie qui ne saurait être résumée en 183 pages. Maintenant, de ce temps, si vous voulez, les premières armes sont l'observation, l'observation, mon cursus académique, ma passion pour la politique, mon terrain, et également côtoyer de nombreux hommes politiques, de nombreuses femmes politiques et mes analyses. Et vous, la première partie, vous nous faites savoir, notamment, qu'il faut baliser le terrain avec des émails essentiels, des études, une bonne orientation académique. Si ça ne correspond pas, vous pouvez vous former. Il n'est pas forcément formel. Ce début de chapitre commence par, disons, il n'y a pas des études qui préparent principalement à être président, à être maire. Il n'y a pas des études, mais il y a des cursus académiques qui développent des compétences pour cela. Maintenant, si on ne veut plus ou on ne peut plus aller recommencer, on peut se former. Maintenant, il y a des formations qui permettent de combler des lacunes, qui permettent de combler des vitres que l'on a pu observer dans sa façon d'être, notamment la prise de parole, qui manque religieusement à beaucoup d'hommes, surtout des femmes politiques. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'elles sont assez effacées des débats. Donc, il y a la prise de parole, il y a les postures du pouvoir, il y a tout plein, tout plein, tout plein d'informations que l'on peut faire après. Ça fait beaucoup d'éléments, quand même, qu'il faut intégrer. Il y a des éléments importants. Lorsqu'on entre en politique, il faut savoir qu'il nous faut un bon partenaire qui va nous accompagner. La politique prend beaucoup de place. C'est un peu comme un second mari ou une seconde épouse. C'est vrai que la politique, c'est un partenaire de tous les jours. Maintenant, pour pouvoir arriver au sommet, il vous faut quelqu'un, si vous décidez d'ailleurs de prendre l'épouse ou de prendre l'époux, il vous faut quelqu'un qui va comprendre ça, qui sera votre vécu, quelqu'un qui sera à vos côtés, qui sera derrière vous, qui pourra même être devant vous pour prendre des balles le moment venu. Il faut véritablement savoir, choisir le partenaire qui va nous accompagner dans ce long fleuve qui est loin d'être tranquille. Il faut dire que dans le livre, on fait savoir que la période, l'époque où il suffisait d'être jolie et sourire, ne suffit plus aujourd'hui. Les femmes doivent prendre la parole, si c'est pour le cas d'un homme politique, et les hommes doivent prendre la parole s'il s'agit d'une femme politique. Votre partenaire doit impérativement être votre meilleur atout, votre atout principal. Si par exemple vous, vous décidez de vous lancer en voté, vous devez prendre une femme qui sera capable d'aller animer des métiers politiques pour vous, qui sera capable d'aller lever des fonds pour vous, qui sera capable de rassembler la communauté des femmes pour avoir leur faute, qui sera capable d'aller dans les médias pour débattre pour vous. Et si c'est une femme, c'est pareil. Il faudra que son homme fasse cela pour elle. Elle doit travailler une capitale sympathie, elle ou il. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Ce n'est plus, OK, juste le candidat ou la candidate que l'on doit mettre en avant. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que je dis le meilleur exemple, c'est le couple Obama. Michel Obama a été de, je n'ai pas envie de moitié, mais quand même, pour l'élection de son mari, pour la réélection surtout de son mari, parce qu'elle lui a apporté un capital sympathie extraordinaire, notamment même Hillary Clinton pour Rebille-Guitonne. Bon, maintenant, on va me demander pourquoi je ne suis pas des Africains, notamment, c'est assez compliqué. Les femmes sont parfois très effacées, c'est pareil que tous les hommes. On a du mal à identifier les partenaires qui peuvent rester tout à fait discrètes. Tout à fait, qui peuvent rester dans l'ombre. On connaît juste les premières dames, mais on ne connaît pas les épouses ou les époux de nos mères, de nos députés, parce que véritablement, ils n'occupent pas la scène. Il faut faire ses classes auprès de qui ? Auprès du candidat que l'on veut, il faut faire ses classes auprès de la mairie où l'on habite, il faut faire ses classes partout. Il faut faire ses classes à l'université. Vous pouvez être président d'une association, vous faites vos classes en étant président d'une association. Vous pouvez, lors d'une période électorale, aller dans un QG d'un candidat et voir comment ça se passe. Vous pouvez assister à des réunions publiques organisées par le maire de votre communauté. S'ils en font, là, c'est encore notre débat. Il y a plusieurs moyens de faire ses classes. En réalité, est-ce que le livre correspond à l'environnement qu'un monde ? Là, tout un projet en politique, il faut bien s'entourer. On a bien vu qu'il faut des acteurs qui vont vous aider à bâtir votre personnalité, votre programme, votre image. C'est tout cela à un coup. Bien sûr. Le livre, il est en train, et il va s'adapter au contexte, le contexte camerounais va s'adapter au livre. Vous savez, la démocratie telle qu'on la pratique là, ce n'est pas une invasion camerounaise. Mais la démarche politique que je présente là, c'est ce qui se fait ailleurs, qui marche très bien. Et vu que nous sommes en train d'aller vers ce qui se fait ailleurs, forcément, le contexte camerounais va s'adapter à ce livre. Ce livre, tel qu'il donne les différentes images dans ce livre, si et aux politiciens et aux politiciennes qui veulent véritablement marquer un coup d'arrêt entre ce qui se faisait avant, et être des politiciens, on va dire 2.0, 3.0. Il faut s'arrimer. Ils n'auront pas le choix, en fait. Ils n'auront pas le choix. Au fur et à mesure que le temps va passer, au fur et à mesure que les exigences du peuple vont augmenter, ils devront automatiquement s'arrimer et être des politiciens. Pour s'affirmer en tant qu'homme ou femme politique, il faut faire une aventure fracassante. Oui, il faut peut-être ouvrir. Bon, oui. On s'en défendent comment. D'abord, choisir son cheval de bataille, une cause qu'on se défend. Bien sûr. C'est pour ça qu'il manque les causes à défendre dans notre société. Il y a l'électricité. Il y a l'électricité. Il y a l'électricité, il y a les routes en piteux états. Il y a le fait que, voilà, il y a plusieurs. Choisis juste le problème à résoudre. C'est ce problème à résoudre qui devient ton cheval de bataille sur lequel tu parles. Construire tout ton projet de société et puis voilà. Alors, la question des images, peut-être qu'il faut dire aujourd'hui qu'on a des politiciens qui ne font pas très attention à leur image. C'est tout un sentier à mener d'un bout à l'autre. Images sur le plan, on va dire, hors de l'espace Internet, parce que ça compte, et l'image de l'homme ordinaire de tous les jours. Comment est-ce qu'on réussit à se faire une très belle image, une belle orientation? Je ne dirais pas que les politiciens ne prennent pas soin de leur image. Ils le font à leur manière, ils le font en fonction de ce qu'ils veulent atteindre. Parce qu'il faut savoir que l'image que l'on souhaite renvoyer, c'est à, comment dire ça, c'est par rapport à l'objectif, au but que l'on recherche. Maintenant, vous pouvez avoir une image de clasheur, ça c'est pour faire le buzz, pour faire connaître. Ça passe, c'est politiquement correct. Maintenant, pour se faire une image toute lisse, il faut un véritable travail d'offre. Mais bon, s'ils veulent, ils peuvent me contacter, là, ce sont des secrets de... Des secrets, vraiment c'est tout un travail à mener sur sa personne, sur la personnalité. Sur la personne, sur la personnalité et sur le personnage. Le personnage, c'est ce que l'on renvoie. La personnalité, c'est ce que l'on est. Pareil pour la personne. La personne ressort, donc, de la personnalité et du personnel. Il faut savoir travailler la personnalité, il faut savoir travailler le personnel. C'est tout cela qui va constituer notre personne. Point de contraire, 2026, ce n'est pas... Ce n'est plus loin. Si on souhaite entrer dans la politique ou devenir un homme politique, c'est trop tard. Ou alors, on a du temps. Ça dépend si on est déjà motivé. Ça dépend si l'on connaît déjà ce que l'on veut faire. Parce que l'une des premières choses à faire quand on veut se lancer, c'est déjà de savoir on veut se lancer dans quoi. Parce que la politique, comme je le dis, il est vaste. Si l'on veut être candidat, on veut être candidat à quelle élection? La présidentielle, la députation ou la mairie? Maintenant, quand on décide de quel type d'élection, quel candidat, quelle candidature on veut être, il faut maintenant poser des actions. Si, par exemple, vous voulez être candidat à l'élection municipale, il va falloir vous intéresser à ce qui se fait dans votre mairie, dans votre commune, dans votre site. Et en fonction de cela, vous relevez les problèmes, parce qu'il y en a toujours. Aucun travail ne peut être pas fait. Maintenant, en fonction de ce que vous allez relever, vous pouvez commencer à partir de maintenant, à mener une série d'actions qui vont vous amener à avoir un candidat solide en 2025. Quoique ce n'est même pas sûr que les élections législatives municipales se tiennent en 2025. Effectivement. Il faut dire qu'au-delà de tout, il faut de l'argent. On a certes une belle image à construire, on a une carrière à construire, on a un cheval de bataille, mais il faut de l'argent. Et ça, ce n'est pas... L'argent, c'est le nez de la guerre, comme on dit. Vous savez, quand vous faites tout ce travail et que vous n'avez pas d'argent, soyez sûr que les gens qui en ont vont vous déniver. Maintenant, il y a cette possibilité que vous allez vers les gens qui ont l'argent ou bien vous trouvez de l'argent par vos propres moyens. Mais ce qui est sûr en politique, pour faire de la politique, il y a toujours de l'argent. Il y a toujours où trouver de l'argent. Vous pouvez lever des fonds par le crowdfunding ou le fundraising. Vous pouvez aller solliciter ce qu'on appelle des comités d'action politique. Vous pouvez aller auprès de votre famille. Il y a une famille très fortunée. Ça, c'est vrai. De toute façon, il y a toujours, toujours, toujours moyen de trouver de l'argent en politique. Donc, ça, c'est une mince affaire. Il suffit d'avoir une offre politique. Alors, ce n'est pas une mince affaire. Il va y avoir une bonne offre politique, quand même, pour que les gars adhèrent. Honnêtement, dans le contexte, les personnes qui votent ne s'attardent pas trop sur l'offre politique. Si vous demandez même à des gens qui ont voté en 2018, vous allez voter ce candidat. Pourquoi? Ils ne vous diront jamais que c'est parce qu'il a proposé 6. Cet homme vous diront, mais la grande, grande majorité, c'est juste peut-être pour continuer dans ce qui est fait. Peut-être parce qu'il parlait bien. Peut-être parce que voilà. Mais ce n'est jamais par rapport à l'ordre. Sauf que demain, ça va compter. Mais pour avoir de l'argent, il faut savoir mettre quelque chose sur la table. Oui. Je peux dire qu'à côté de tout cela, pour être un homme ou une femme politique d'envergure, il faut avoir un mentor. Ce qui nous a intéressé, c'est que ce n'est pas nécessairement un être vivant. Non. Un personnage, un auteur de livre. Bien sûr. Ça dépend. C'est tout choix. Ça dépend. Avoir un mentor, c'est quoi déjà la définition de mentor? Un mentor, c'est juste quelqu'un ou même une chose qui va, comment dire, vous faire travailler sur vous. Qui va vous faire filer droit, j'ai envie de dire, comme ça. Ça peut être quelqu'un, un homme ou une femme, qui n'est pas obligatoirement politicien. Ça peut être votre professeur, ça peut être la boutiquière d'en face. Ça peut également être un livre. Il y a des livres qui ont véritablement impulsé un changement positif chez des personnes qui, même les êtres humains, entre guillemets comme ça, quoi qu'ils ont été écrits par des êtres humains, ça va même toujours passer au même. Mais sinon, avoir un mentor, ce n'est pas obligé que ce soit quelqu'un de physique. Alors, s'il fallait donner des éléments clés de l'ouvrage, se lancer et réussir en politique, ça demande quoi, précisément, de façon synthétisée? L'argent. L'argent, c'est la base pour pouvoir faire sa politique. Parce que, comme je le dis, si, véritablement, vous allez vers ceux qui ont de l'argent, pour pouvoir faire votre politique, en fait, ce sera la politique que vous allez faire. Le premier élément clé, c'est l'argent. Ensuite, ce sont les médias. Il faut apprendre à dompter les médias. Il faut apprendre à se vendre. Il faut apprendre à convaincre. Il faut apprendre à occuper l'espace. Ensuite, il y a balisé le terrain. C'est d'ailleurs la première partie du livre. Et les deux chapitres très importants, c'est la formation académique ou formation en continu. Et il y a également faire ses classes. Il faut pouvoir déjà savoir comment ça se fait. Mais nécessairement, il faut pouvoir déjà s'engager dans son environnement immédiat. Ensuite, il y a savoir s'entourer, un mentor. Alors, son conseiller politique, ça sera presque... Si vous êtes une femme, vous serez polyen, il y aura votre mari, il y aura ce conseiller politique. Et si vous êtes un homme, vous serez polygame, il y aura cette femme, il y aura votre conseiller politique. Bon, et ensuite, il faut connaître les lois du pouvoir. Et l'une des lois, c'est de savoir que... À un moment donné, en politique, tout le monde... Il faut aller d'un camp à un autre. Oui, sans cet adam. Il faut savoir ça qu'on pouvait être poignadé, trahi à chaque instant. Et c'est un jeu, il ne faut pas le prendre personnellement. Oui, restez éveillé. Il vous dit d'ailleurs dans le livre que les amis, ça ne sert pas à l'encher. Il faut faire de la politique. Non, non, non. Il ne faut pas les amis, non. Mais les ennemis, par contre, si. Ça vous permet de vous motiver, de vous booster, c'est d'être tout le temps sur vos gâtes. Aujourd'hui, il faut... Et vous avez d'ailleurs dit que les hommes politiques revisent leurs leçons, se réadaptent, sinon c'est réamantent, pour avoir peut-être une politique d'inintérêt sur la place publique. L'un des principaux rôles des partis politiques, c'est animer la vie. Animer la vie, c'est ça, moi. Sauf que, de nos jours, les gens, ils le font d'une manière assez à part. Mais... C'est la vie, hein. Ça a juste un seul but, voilà, alimenter des ragouts, alimenter des polémiques. Par contre, animer, animer, c'est former la masse. Animer, c'est occuper le terrain d'une toute autre manière. Donc, les politiciens de demain, les politiciens même d'aujourd'hui, gagneraient à se mettre au standard de ce qui se fait déjà ailleurs, parce qu'on le veuille ou non, on va arriver à ce qui se fait ailleurs dans l'offre politique. Oui. Tout le monde devrait peut-être faire de la politique, ne pas avoir peur de la politique. Sinon, la politique, elle, vous fera. C'est vrai. Tout le monde doit faire sa politique. Comme je l'ai dit, il y a encore... Il y a des leaders et il y a des suiveurs. Alors, être suiveur, ce n'est pas... Ce n'est pas péjoratif. À l'instant où je vous parle, moi, je sais très bien, je suis une suiveuse parce que je suis derrière. Derrière à porter un ou des candidats, ce sont eux les leaders. Il faut déjà savoir et connaître la politique que l'on veut faire. On peut se porter candidat, comme je l'ai dit, on peut juste être observateur ou analyste, peu importe ce que l'on décide de faire, mais il faut véritablement le faire avec conviction, le faire avec passion et le faire consciemment. Sinon, on va se faire bouffer, on va se dire plus que de raison. En réalité, le livre est adressé à qui, précisément? Le livre, déjà, il est adressé à tout le monde, mais particulièrement, le livre, il est adressé aux jeunes et aux femmes qui veulent faire partie des solutions, qui veulent offrir un choix différent pour les prochaines élections, pour les élections, peut-être, ou municipales et législatives à venir, mais le livre, il est adressé à toute personne qui veut véritablement impulser un changement dans sa communauté et ne plus subir les lois, les décisions depuis 42 ans. Faire bouger les lignes. Pierre-Ette Stéphanie, Mankonon-Hilanga, merci d'avoir représenté cet ouvrage. On rappelle qu'il est possible de l'avoir au Cameroun, il est disponible un peu partout. Oui, oui. Mais pour l'instant, il faut m'appeler. Parce que je n'ai pas encore conclu, c'est qu'il faut conclu avec différents libérés, mais pour l'avoir, déjà, il coûte 10 000 francs et pour l'avoir, il suffit juste de m'appeler au 6 99 14 51 96. On peut aller le numéro de téléphone pour les politiciens à Neb qui nous écoutent. Bien sûr. 6 99 14 51 96. Merci d'être passés et on attend très vite la suite. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada